Si vous voulez. Bon. Deuxièmement, ne faisons pas de procès d'intention. Troisièmement, moi, je demanderai aux socialistes d'avoir d'autres passions dans la vie que les réformes fiscales, qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas... Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient commencer tous par expliquer pourquoi nous en sommes là, c'est-à-dire une certaine forme d'allergie des Français à une augmentation de la fiscalité. Premièrement, nous l'avons dit et nous le redisons, même si c'était nécessaire d'avoir des impôts plus justes et un peu augmentés en 2012, parce qu'il y avait des problèmes de dette, et personne ne peut croire, sûrement pas vous, qu'on fait de la dette et on ne paye pas d'impôts derrière. Quand on fait de la dette, c'est-à-dire qu'il faut un moment rembourser. Deuxièmement, nous avons été trop loin, effectivement. Il y a un certain nombre de mesures qui étaient parties, d'autres que nous avons ajoutées, et tout ça a fait que nous sommes allés trop loin. C'est étonnant ce que vous dites. Vous dites, attention, il ne faut pas parler de réforme fiscale, parce qu'il y a une allergie à l'impôt. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que vous dites à vos camarades socialistes, y compris d'ailleurs Bruno Leroux, qui est le patron des députés socialistes, qui était invité ce matin sur Europe 1, et qui a dit, oui, il faut faire le prélèvement à la source. Il a raison, il a raison. Vous dites, attention, c'est un sujet dangereux. C'est ça que vous dites ? Bien sûr. Moi, je vais sur le marché du 13e, là, et qu'est-ce que je vois ? Les gens, ils viennent me parler plutôt de trop d'impôts que de réformes fiscales, et d'IR, et de CSG, ou d'impôts à la source. Bien. Donc, il faut quand même qu'on prenne l'habitude de parler au français, plutôt qu'à nous-mêmes, et à des inspecteurs des impôts. J'ai beaucoup de respect pour les inspecteurs des impôts, ou les inspecteurs des finances, mais enfin, on ne peut pas jouer à, je suis inspecteur des finances, je fais ma réforme. Non, ça veut dire, arrêtez de regarder le nombril, c'est ce qu'avait dit Jean-Christophe. Exactement. Surtout qu'en l'occurrence, c'est un nombril très étroit. Donc,